bonjour à toutes et à tous je vais refaire un mot de bienvenue qui va évidemment ressembler à celui d'hier voilà pour ceux qui n'étaient pas là pour ceux qui n'étaient pas là hier donc bienvenue à tous merci au bureau des congrès et à la cité des congrès d'être nos partenaires sur ce colloque sur cet événement pourquoi est ce qu'on a imaginé réfléchir au tourisme de demain ça fait maintenant dix ans que le voyage à nantes existe l'événement et et la pandémie le confinement nous a obligé à faire un retour sur nous mêmes et à essayer de de comprendre ce qui s'était passé pendant pendant ces dix ans et aussi essayer d'imaginer la suite l'avenir le problème quand on crée une structure comme la spl le voyage à nantes et qu'on se fixe des objectifs qui était assez précis et bien c'est que on court on court on court on court pendant dix ans sans s'apercevoir que dix ans ont passé et la société entre temps elle a évolué elle a changé et donc il faut peut-être à certains moments la rattraper donc on a décidé de faire ces deux jours de nous donner ces deux jours de réflexion avec vous avec tous ceux qui s'intéressent au tourisme en essayant de faire venir à nantes les meilleurs intervenants possibles voilà je vais les flatter en disant qu'on a réussi bien évidemment aujourd'hui on va se demander comment le tourisme peut être vertueux je te le demande encore jean et puis et puis aussi on va parler du tourisme culturel qui bien évidemment nous nous concerne ici à nantes puisqu'on a basé notre offre sur la création artistique sur cette dynamique culturelle qui a été lancée ici depuis maintenant une trentaine d'années voilà on a invité le meilleur aussi janvier actuellement qui fait ça d'une façon très bas vous l'avez vu hier ce qui était là très fluide et avec plein d'humour c'est pour ça qu'on a invité et donc ce matin avant de passer à la première table ronde on a décidé on a demandé à une comédienne directrice de compagnie marilyn le ray ici à Nantes de nous dire des textes autour du tourisme et des textes littéraires on a voulu montrer que on n'allait pas penser le tourisme uniquement à travers ses défauts le sur tourisme le sous tourisme tu vas en parler un peu mais aussi sa valeur sa valeur philosophique sa valeur le tourisme c'est ce qui peut aussi nous emporter voilà donc on commence par cette par cette vidéo ça dure 10 minutes et ensuite janviar commencera à animer notre matinée un voyage se passe de motif il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui même on croit qu'on va faire un beau voyage mais bientôt c'est le voyage qui nous fait ou nous défait celui qui voyage sans rencontrer l'autre ne voyage pas il se déplace un départ est toujours une promesse d'aventure et comme tel j'accueille celui ci qui doit me conduire dans un pays où je n'avais jamais projeté d'aller une fois de plus le destin malicieux s'était inopinément chargé de m'amener où il voulait il est cependant une autre catégorie de nomades pour eux ni transhumance ni tarentelles ils ne conduisent pas de troupeaux et ils n'appartiennent à aucun groupe ils se contentent de voyager silencieusement pour eux mêmes parfois en eux mêmes on les croise sur les chemins du monde et ils s'en vont seuls avec lenteur sans autre but que celui d'avancer dehors la nuit tombe nous sommes dans la plaine de lombardie que l'obscurité envahit dieu merci le crépuscule sera court les arbres nus gelés debout auprès des lignes électriques disparaîtront on ne devinera plus que leurs ombres et la lune sortira peut-être de temps en temps des nuages pour éclairer les collines avant bologne nous glisserons ensuite vers le sud-ouest dans la moleste toscane jusqu'à florence et enfin dans la même direction jusqu'à rome encore à peu près cinq heures avant la gare de termini si à l'âge d'homme tout était plus simple je n'aurais jamais fait ce voyage je voyageais en autocar en compagnie d'une quinzaine de femmes vêtues de noir voilé de la tête aux pieds on ne voyait que leurs yeux à travers l'étroite fente de leur tissu noir j'étais ébloui par leur beauté la délicatesse de leur maquillage des yeux de cléopâtre avec beaucoup de grâce ces femmes buvaient de l'eau minérale à la paille les petits tubes de plastique de couleur disparaissaient entre les plis profonds du tissu noir à la recherche d'hypothétiques lèvres la projection du film censée agrémenter le voyage venait de commencer lara croft nous étions fascinés par cette fille jeune agile souple aux bras et aux cuisses luisants de sueur qui en deux temps trois mouvements laissait sur le carreau toute une équipe de soldats armés jusqu'aux dans ma chambre est située sous le 45e degré de latitude selon les mesures du père beccaria sa direction est du levant au couchant elle forme un carré long qui a 36 pas de tour en rasant la muraille de bien près mon voyage en contiendra cependant davantage car je la traverserai souvent de long en large ou bien diagonalement sans suivre de règles ni de méthode je ferai même des zigzags et je parcourais toutes les lignes possibles en géométrie si le besoin l'exige la tamise s'ouvrait devant nous vers la mer comme au commencement d'un chemin d'eau sans fin au loin la mer et le ciel se joignaient invisiblement et dans l'espace lumineux les voiles tannées des barges dérivant avec la marée vers l'amont semblait former des bouquets rouges de voilure aux pointes aiguës une brume dormait sur les côtes basses dont les aplats allaient s'épassant vers la mer l'air était sombre au dessus de graves saintes et plus en deçà encore semblait condensé en triste pénombre et pesée immobile sur la plus vaste et la plus belle ville du monde dans cette contrée il n'y a ni mesure ni équilibre pour compenser la prédominance des rochers des forêts du passage disons de ces nuages humiliants pour l'homme pas un geste ni de toi ni de moi ne pourrait attirer leur attention pas un mot leur faire porter de l'eau ou allumer le petit bois comme des trolls du pays envoûté par un être supérieur la pension almayer tu pouvais y arriver à pied en descendant par le sentier qui venait de la chapelle saint amand mais aussi en voiture sur la route du cartel ou sur une barge en descendant le fleuve le professeur barthelboum y arriva par hasard c'est ici la pension de la paix non la pension saint amand non l'hôtel de la poste non le haran royal non bien il ya une chambre oui je l'apprends dans le monde entier on peut se faire entendre par geste en inde impossible vous faites signe que vous êtes pressé qu'il faut aller vite vous agiter la main d'une façon que le monde entier comprend le monde entier mais pas l'hindou il ne devine pas il n'est même pas sûr que ce soit un geste quand l'hindou vous parle c'est né année il vous prend la laine de la bouche il ne sera jamais assez près sa tête envahissante et ses yeux hors de propos se calent entre l'horizon et vous et vous tenant ainsi il déclame ses phrases il déroule ses propos tout ça pour dire des choses absolument incompréhensibles et insignifiant mais une force étrange le pousse au discours au serment et un simple renseignement prend tout de suite une importance que l'univers doit connaître mais voici sur un cargo mixte un peu bancal qui remonte l'orénoch si je suis partie c'est qu'il devait être temps c'est que quelque chose s'était brisé pour me libérer et je ne vais pas te donner maintenant toutes les bonnes raisons bonnes ou mauvaises que j'ai d'être ici à regarder défiler le fleuve et le port s'éloigner ni tout l'espoir que je mets dans cette remontée ce que j'espère y découvrir y voir y sentir ceux celles que j'espère y rencontrer de loin comme une brume le matin à l'aube dans la rivière vite dissipée le courant puissant et régulier ajouté au calme du paysage me remettra d'aplomb me préparera pour les forêts et les fantômes me bercera juste ce qu'il faut et je pourrais profiter ainsi reposé des contrées que l'on dit sauvages dangereuses et inexplorées si je devais avoir quelques ennuis si même dine devait ne plus vouloir de moi pour copains et me laisser tomber comme il le fera plus tard crevant fin sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital qu'est ce que cela pourrait bien me foutre quelque part sur le chemin je savais qu'il y aurait des filles des visions tout quoi quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare nous avions déjà visité milan et gène nous étions à pise depuis deux jours lorsque j'ai décidé de partir pour florence jacqueline était d'accord elle était d'ailleurs toujours d'accord c'était la deuxième année de la paix il n'y avait pas de place dans les trains voyager était devenu un sport comme un autre nous le pratiquions de mieux en mieux mais cette fois là lorsque nous arrivâmes à la gare les trains étaient pleins on ne vendait même pas de billets pour pour les trains aux partances nous pensions au car mais là non plus pour les cas on ne vendait plus de billets malgré ces empêchements je me jurais de gagner florence dans la journée quand je voyageais j'avais de ces acharnements là il me fallait encore voyager davantage et ce jour là la seule idée de ne pas voir florence dans la journée m'était insupportable je n'aurais sans doute pas se dire pourquoi ce que j'attendais de cette ville quelle révélation quel répit j'en espérais après l'échec d'état je m'enseignais bon très bien bon bonjour donc pour ceux qui n'étaient pas là hier je rappellerai qu'hier on a une séance sur le transport avec comment se déplacer on a commencé par ça pour des raisons d'agenda et puis on a eu une séance sur le sur tourisme qui était très intéressante parce qu'il y avait un adjoint au maire de barcelone il y avait un américain il y avait une jeune femme de copenhague et au fond ils ont traité la question du sur tourisme en proposant des solutions des réflexions en disant les touristes c'est pas une meute c'est des flux différents il y en a qui viennent pour longtemps d'autres pour la journée faut pas les traiter pareil etc les diffuser dans l'espace penser le temps et au fond c'était très positif mais ce qui est marrant c'est qu'il y a une chose on n'a pas parlé c'est le sous tourisme parce que depuis deux ans ce qu'on vit c'est qu'il n'y a pas de tourisme c'est que les villes sont vides les cafés sont fermés et je trouve qu'on a beaucoup appris aussi sur le fait que une ville sans touriste au fond elle est triste regardez Nantes il y a 30 ans la plupart d'entre vous étaient peut-être panées mais regardez comme ça a gagné alors sur tourisme sous tourisme tous ces sujets sont là la question du respect du tourisme c'est pas vraiment le colloque mais le nombre de fois où les professionnels au fond ils se disent il passe il va manger une fois il reviendra jamais c'est pas forcément la peine de se mettre en quatre regardez tout le discours qu'on a sur la côte d'azur ces restos chers de mauvaise qualité toutes ces questions du respect de l'habitant du respect du tourisme bien sûr c'est des questions absolument essentielles au fond c'est la société qui accueille si elle comprend que cette mise en désir cette attraction cette mise en scène régulée organisée pas tout le temps fait partie de sa propre joie donc là nous allons aujourd'hui avoir deux tables rondes un comment un touriste vertueux est-il possible question évidemment complexe et puis après nous aurons tourisme et politique culturelle on pouvait pas faire moins au voyage à nantes que d'avoir une dernière séance là-dessus avec jean et et avec jean de l'autre d'autres intervenants du monde de la culture donc j'appellerai les gens de la première table ronde à la tribune donc marie-julie gagnon charles pépins il est arrivé on m'a dit qu'il courait en arrivant de la gare mais il est peut-être arrivé scatia cousin et pascal chundin si vous voulez bien monter sur scène parfait donc on reprend la même règle que hier c'est à dire quand je vous donne la parole si vous le bien vous présentez comme ça vous choisissez votre présentation et donc on avait pensé demander à marie-julie gagnon autrice chroniqueuse et journaliste de commencer avec son un quart d'heure puisque l'idée c'est qu'on a chacun enfin je vous avais chacun un quart d'heure et puis à la fin on a une discussion collective madame gagnon je vais me lever moi je viens du québec d'une région qui s'appelle le lac saint ra connaissez-vous le lac saint ra vous avez entendu ça ici le lac saint ra c'est là où on trouve le meilleur tourtière et le meilleur tartare bolouet ma grand-mère elle aimait tellement sur la tartare bolouet elle en faisait tous les soirs je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit mais c'était une petite introduction pour mentionner le fait bon tout de suite d'abord casser la glace parce que oui je viens du québec alors forcément j'ai mon accent québécois et en gros ce que j'ai raconté c'est que chez nous bon je viens du québec mais je viens d'une région qui s'appelle le lac saint jean donc qui est située un peu au nord de la province et où on fait une excellente tourtière du lac saint jean que ma grand-mère faisait de façon merveilleuse ainsi que la tarte au bleuet le bleuet c'est le fruit emblématique de ma région natale et pourquoi je vous parle de ma région natale ce matin je pense qu'au cours de la dernière année on a tous redécouvert notre point de pays on n'a pas pu tellement bouger où on voulait donc on a peut-être porté un regard différent sur des endroits qu'on croyait connaître et ça nous a permis justement d'apprendre de nouvelles choses sur des lieux où on croyait que tout absolument tout nous était déjà acquis donc ça a été une année intéressante à ce niveau-là et donc moi je suis journaliste voyage mon boulot c'est généralement de voyager pour récolter des histoires un peu partout à travers la planète pour pouvoir raconter le monde avec ce regard de journaliste mais aussi raconter évidemment à travers le filtre culturel qui est le mien et je dois vous dire que c'est un immense bonheur d'être ici et d'entendre votre accent à nouveau parce que pour moi ça fait quand même depuis février 2020 où je n'avais pas bougé je n'étais pas sortie du Canada depuis février 2020 donc de retrouver le plaisir de voyager avec le décalage horaire pour moi en ce moment c'est l'heure de la sortie des bars alors il est possible que je dise quelques petites conneries à travers mais ce n'est pas ma faute donc on va tout de suite régler ça on m'a demandé de parler des bienfaits du voyage on l'a dit le voyage c'est pas mal de choses et donc moi ce que je fais souvent dans mon travail je fais des reportages évidemment sur des destinations mais je trouve intéressant d'approfondir aussi différents aspects du voyage en quoi le voyage a une influence, une incidence sur les gens mais aussi sur les destinations qu'on visite donc je pense que cet aspect-là l'incidence que le touriste a sur les destinations qu'on visite on en parle beaucoup d'un point de vue environnemental évidemment sur la planète je pense qu'on ne peut plus nier le fait que prendre l'avion a une incidence peut-être plus grande qu'on l'aurait imaginé il y a quelques années encore je pense que la fameuse honte du voyageur on l'a tous un peu ressenti à plus ou moins grande échelle à partir du moment où on s'est mis à entrer dans le vif de cette discussion-là mais il y a tout l'impact humain aussi dont on parle assez peu comment on change aussi parfois malgré nous certaines cultures par nos comportements et donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Que reste-t-il de nos voyages » pour réfléchir un peu à toutes ces questions de fond parce qu'au fond voyager, la chose la plus importante est-ce que ce n'est pas l'intention derrière pourquoi on voyage ? on en revient toujours à cette question pourquoi on voyage ? les réponses elles sont multiples elles sont aussi nombreuses qu'il y a de voyageurs dans la salle je suis certaine que si je vous pose la question tout le monde aura une réponse bon parfois des choses qui vont se ressembler mais quand même avec une nuance à chaque fois il y a toujours une raison qui nous est propre on parle beaucoup de la fuite quand on parle du voyage mais il y a aussi une quête il y a parfois une thérapie est-ce que c'est un peu détroit ? souvent je pense que c'est un peu détroit et j'ai interviewé pas mal de gens pas mal de psychologues entre autres sur cette question-là pour essayer de comprendre justement pourquoi on en revient toujours les gens qui voyagent beaucoup se font toujours dire oui mais qu'est-ce que tu fuis ? je suis certaine qu'il y a des gens qui ont entendu oui mais qu'est-ce que tu fuis ? c'est pas bien la vie là ici ? et il faut dire aussi qu'on n'a pas le même rapport avec le voyage quand on vit dans un pays comme le Canada où le territoire est immense qu'en Europe par exemple où vous avez accès à toutes sortes de cultures à quelques heures de train nous il faut traverser pratiquement tout le Canada pour vraiment constater la diversité du pays mais on n'a pas accès non plus à la même variété de cultures on va dire comme ça parce que oui même si chaque province chaque secteur a ses propres spécificités on va quand même entendre parler anglais français en majorité donc c'est pas mal à ce niveau-là ça change pas mal de choses une autre chose qui change pas mal aussi pour nous c'est que nous quand on débute dans le monde du travail généralement on a deux semaines de vacances deux semaines de vacances par an chaque fois que j'ai discuté avec des Européens et j'entends le nombre de vacances que vous avez dans une année en débutant avec un mois alors forcément le rapport au temps on en a parlé hier un peu du rapport à la durée le temps tout ça ça vient vraiment jouer dans l'expérience on parle beaucoup de slow travel le slow travel quand on a deux semaines de vacances par an qu'on habite au Canada que le train n'est pas tout à fait au point je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui avaient déjà pris le train au Canada on met quatre jours pour traverser de Toronto jusqu'à Vancouver et ça quatre jours c'est quand même l'optimisme parce que nos trains sont lents et ils sont toujours en retard et quand je parle de retard c'est plusieurs heures ça m'est arrivé d'avoir parfois pour aller juste visiter mes parents qui sont à quand même en théorie huit heures de train mais finalement c'est souvent douze heures de train donc ça fait partie de nos réalités on n'a pas le même rapport au territoire quand on n'a pas non plus le même nombre d'habitants forcément ça vient jouer aussi sur la fréquence des départs il y a un départ par semaine pour aller voir mes parents en train alors sinon c'est le bus ou la voiture donc là aussi il y a toute la question on parle beaucoup d'empain de carbone et tout ça dans les réflexions je pense que cette notion aussi de rendre accessibles les transports en commun vient quand même aussi rendre les choses parfois plus compliquées à certains endroits et je trouve que le jugement est facile aussi on regarde de l'Europe les gens regardent pas mal les noirs américains avec un certain snobisme parfois on va le dire justement sur toute cette notion de territoire à quel point les gens ils sont toujours dans leur bagnole dans leur voiture tout le temps mais je pense qu'il y a un rapport au temps et il y a un rapport au territoire qui est complètement différent quand on vit dans un pays comme le Canada ou comme même les États-Unis donc il y a pas mal de choses dont on pourrait parler aujourd'hui une chose peut-être intéressante si on parle de bonheur et de plaisir de voyager vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années il y a un chercheur américain qui a fait une étude pour mesurer la durabilité du bonheur c'est peut-être un peu bon je résume très grossièrement je vais laisser aussi les experts tout à l'heure élaborer peut-être un peu plus sur le côté plus philosophique et tout ça mais cette étude spécifiquement ce que ça veut démontrer c'est que pour la même valeur les biens matériels apportent un bonheur moins durable que les expériences ce que ça veut dire c'est que le voyage qu'on fait aujourd'hui versus je sais pas moi la superbe voiture qu'on achète aujourd'hui ben la voiture on va la changer on va s'en lasser elle va nous procurer un bonheur immédiat mais le voyage va nous procurer un bonheur plus durable et c'est de ça dont on va se souvenir plus tard peut-être pas de la bagnole qu'on a acheté la même année les souvenirs qu'on tisse en voyage ont un impact sur tellement de choses qu'on pourrait y passer la journée au niveau psycho évidemment je pense qu'il y a des évidences la capacité d'adaptation la rencontre avec l'autre aussi fait que ça nous renvoie parfois notre propre culture aussi souvent cette espèce de miroir qu'on a quand on rencontre les gens ailleurs ça nous force à nous voir autrement je dis toujours que le voyage c'est un peu comme un zoom vous voyez quand on zoom out on s'extrait de sa propre culture et on regarde le monde on regarde chez soi aussi et on se regarde soi-même aussi d'une façon complètement différente à travers ce filtre-là qu'on découvre dans les cultures où l'on se rend donc ça pour moi ça fait partie des grands bonheurs du voyage je dis même j'ai l'habitude de dire un peu à la blague bon et là il y a peut-être des gens qui vont pas comprendre la référence mais vous vous souvenez des vieux GPS recalcule vous vous rappelez de ça pour moi un voyage réussi c'est un peu un voyage où je me sens en mode recalcule c'est-à-dire que j'ai perdu suffisamment mes repères pour justement réaliser qu'il faut que je m'adapte qu'il faut que je m'ajuste à ce que je vis ou à l'environnement dans lequel je me trouve et c'est ce qui fait je pense la grande force du voyage et c'est ce qui fait aussi de nous des meilleurs humains donc est-ce que le voyage il faut changer la manière de le faire je pense que oui je pense que la dernière année et demie nous l'a bien prouvé est-ce que le voyage on doit continuer est-ce qu'on doit continuer à voyager je pense qu'on peut pas arrêter complètement non plus ou peut-être qu'on va changer notre façon de le faire mais ce rapport aussi avec l'autre et avec soi qu'on redécouvre dans le voyage pour moi il nous amène à évoluer comme humain et je pense que ça il n'y a pas grand chose qui va pouvoir remplacer cette espèce d'état dans lequel on se trouve quand on est en voyage moi j'étais je ne sais pas si j'ai croisé certains d'entre vous sur la rue hier mais quand je suis arrivée après un an et demi sans voyager moi je me baladais à Nantes avec un sourire comme ça on oublie à quel point le voyage est un privilège à quel point c'est un grand bonheur aussi de redécouvrir des lieux même si bon Nantes j'ai eu la chance d'y venir quand même à quelques reprises dans le passé c'est une ville que j'adore donc juste de me balader de voir les vieilles pierres qui me racontent leurs histoires bon moi je vis dans un pays assez neuf on va dire je n'ai pas ce même rapport non plus aux lieux bref ce plaisir qu'on a à découvrir un endroit ça fait un bien fou et je vous souhaite tous de pouvoir voyager peut-être de manière plus consciente peut-être de manière plus réfléchie aussi parce que je pense que notre empreinte carbone maintenant c'est quelque chose qu'on a un peu mieux compris et je pense qu'on a été forcés avec tout ce qui se passe sur la planète de réaliser pas mal de choses la prise de conscience est importante mais je pense que le voyage reste aussi une merveilleuse manière d'évoluer autant comme individu que comme société comme peuple humain finalement merci beaucoup bon on va passer sur l'anthropologie avec Saskia Cousin donc je vous donne la parole vous vous présentez bonjour à toutes et à tous je suis très heureuse d'être ici je fréquente Nantes depuis de nombreuses années et c'est vrai que depuis les allumés voilà j'ai j'ai un petit peu gênée de parler du futur du tourisme puisque j'ai l'impression en fait pour venir ici tous les deux trois ans que c'est ici que ça s'invente justement parce que c'est pas avec les techniques du tourisme mais c'est d'une autre manière qu'a été pensée la ville l'utilisation du tourisme pour faire de la ville et pour faire de l'accueil donc voilà je suis très heureuse d'être ici et de redécouvrir à chaque fois cette ville magnifique donc moi je suis anthropologue enfin officiellement sociologue mais je travaille notamment sur la question des vacances du tourisme aussi du désir d'aventure et plus particulièrement depuis 15 ans au Bénin et au Sénégal où je vis je vis au Sénégal et je travaille sur ce que j'appelle les économies de l'altérité c'est à dire une forme de mise en marché mais aussi l'économie au sens de l'accueil au sens de l'économie des relations dans différentes sociétés qui n'ont pas le même rapport autant libre et autant occupé qui sont des sociétés traditionnelles où il y a une plus grande porosité et donc regarder comment ça se passe depuis ces sociétés ça nous permet aussi d'interroger nos façons de faire qui nous paraissent évidentes nos pratiques nos rapports au temps libre et puis je travaille au Sénégal sur l'usage du loisir où finalement au Sénégal on va avoir des pratiques touristiques je veux dire la classe moyenne sénégalaise un usage de l'industrie touristique mais en lui donnant des sens très différents que ce qu'on peut donner notamment en Europe donc c'est toujours cette idée de regarder évidemment ce que font les gens comment ils les font le sens et les valeurs qu'ils leur donnent et aussi derrière d'interroger nos propres pratiques et nos propres valeurs donc si j'essaye finalement de répondre un peu à la question ce qui est compliqué le tourisme d'abord de quoi on parle alors cher Jean vous avez dit 1,5 milliard de touristes alors là je pense qu'il y a vraiment un problème c'est 1,5 milliard d'arrivées internationales et en fait si on regarde un peu même les données qui sont disponibles on connait leurs limites on estime qu'il y a environ 200 millions de voyageurs de loisirs internationaux qui voyagent par an donc on n'est pas du tout dans 1,5 milliard qui sont les arrivées internationales le problème quand je dis ça c'est que finalement on raisonne avec des indicateurs qui sont ceux de l'industrie aérienne et ceux de l'industrie hôtelière qui sont le moment où finalement on est transporté et le moment où on dort donc ça ne nous dit pas grand chose des émotions des sensations des intentions des gens qui voyagent ça c'est la première chose et puis deuxième chose vous le savez bien 80% des français partent en France dans tous les pays c'est l'immense majorité on dirait que l'organisation mondiale du tourisme a découvert qu'il y avait du tourisme domestique en 2020 vous avez dit que les villes étaient vides les grandes villes les grandes métropoles pendant la pandémie se sont vidées il y avait un titre de libération qui disait les vacances françaises et le désert parisien mais en fait il y a eu ce qu'appelaient finalement des politiques culturelles et touristiques depuis 30 ans je me souviens du discours de Michel Demessine en 97 qui a été une forme de répartition sur les territoires et en fait quand on regarde ce qui se passe en tout cas les terrains sur lesquels je vais régulièrement depuis une vingtaine d'années la saison 2020 et 2021 n'a pas du tout notamment dans les territoires ruraux n'a pas du tout été catastrophique bien au contraire donc en fait on a revu on a revu apparaître des personnes qui étaient déjà là qui ont toujours été là mais parce que c'est des vacances populaires parce que ça ne fait pas partie de l'imaginaire en fait de ce qu'est un touriste on ne les voyait pas ou on ne voulait pas les voir donc ça c'est important je pense que la pandémie nous a permis à la fois comme tu l'as dit de redécouvrir à quel point c'est un privilège de voyager et quand on vit dans des pays africains ou même quand on a les moyens la force ou l'absence ou la faiblesse de son visage vous empêche de voyager on sait ce que ça veut dire mais là on a su avec les restrictions collectivement à l'échelle de la planète ce que ça voulait dire ne plus pouvoir voyager mais aussi on a redécouvert des pratiques qui étaient ignorées moi je pense qu'il y a un problème avec le tourisme et ça n'est pas un discours de Bobo c'est un discours qui a à voir avec la façon dont s'est construit l'industrie du tourisme qui est une industrie qui est construite sur une histoire catholique de l'occupation c'est à dire il faut occuper le travailleur même quand il ne travaille pas c'est lié au monde industriel donc il y a les oisifs les aristocrates qui n'ont pas besoin de travailler et puis le vacancier le touriste quand il est en vacances il y a une valeur de l'occuper or c'est quelque chose de très paradoxal puisque l'osium le loisir l'oisiveté ce qui fait un homme libre ce qui lui permet d'accéder c'est justement l'inverse négocium c'est l'inverse de l'osium et donc il y a quelque chose de paradoxal mais qui se comprend si on prend l'enjeu et l'objectif de l'industrie du tourisme c'est de vouloir à tout prix occuper des gens pendant leur temps libre et leur temps libéré et la plupart des gens qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils sont en vacances c'est se reposer et se retrouver entre amis ensuite dans un contexte qui peut être différent mais la plupart du temps s'ils voyagent à l'international c'est parce que finalement c'est moins cher ou c'est plus attractif ou on leur a vendu le fait que c'était distinctif donc c'est pas du tout pour remettre en cause le désir de voyage mais pour dire que pour beaucoup de gens l'enjeu c'est quand même de se retrouver en famille et entre amis et donc là il y a quelque chose dans la construction et l'emprise de l'imaginaire de l'industrie aérienne et de l'industrie hôtelière qui fait qu'on ne regarde que l'hébergement marchand c'est 50% des hébergements et que l'industrie internationale et que la pandémie finalement nous a révélées donc ensuite qu'est-ce qu'on fait comment on pense le futur je pense qu'on peut tous réfléchir aux nouvelles manières de voyager mais bon la plupart d'entre nous en tout cas certains sont venus en avion il y a quand même une différence entre comment dire le discours sur le bilan carbone ne fait pas la pratique de sobriété du bilan carbone et finalement ça sera toujours moins polluant de prendre même sa voiture et d'aller dans un camping à 4 heures ou d'aller dans une ville à côté de chez soi donc il ne faut pas oublier qu'une sorte de mépris qu'il y a eu pour les classes populaires ce rapport aux vacances qui est de partir toujours au même endroit 30 ans dans le même camping d'avoir des pratiques qui n'étaient pas considérées comme distinctives qui ne relevaient pas de l'occupation et c'est toute la crainte en fait des autorités de ne pas pouvoir occuper le monde ouvrier on le voit dès le 19ème siècle l'enjeu c'est des luttes contre le temps libre contre l'accès au temps libre c'est dire mais que vont faire les ouvriers s'ils ont du temps libre ils vont boire ils vont faire de la politique donc il faut les occuper donc en fait réfléchir à l'avenir du tourisme c'est aussi se reposer la question de comment on définit ce tourisme et ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer l'industrie du tourisme mais repenser les indicateurs qu'est-ce qu'on voit comment on le regarde donc on a d'autres manières de regarder ce que font les gens quels sont leurs désirs quelles sont les intentions que des indicateurs quantitatifs ça a été dit des manières d'observer en fait notamment les traces ça c'est un programme que je coordonne avec un certain nombre de collègues les traces que les gens laissent sur par exemple les plateformes de commentaires donc c'est très important de repenser ces indicateurs mais c'est aussi important de penser les valeurs que les opérateurs culturels, touristiques les villes donnent à ce que c'est ce que c'est le tourisme donc dans cette valeur là il y a ce qu'on pourrait appeler ce que les anthropologues appellent la valence différentielle c'est la hiérarchie qu'on donne à des couples de mots par exemple actif, passif c'est l'exemple que prend Françoise Héritier sur la valence différentielle entre les sexes dans la société occidentale le actif est quelque chose qui est positif et c'est lié au monde masculin puisque actif c'est celui qui a une prise sur le monde et passif est lié au monde féminin c'est l'immobilité et donc il y a une hiérarchie qui est que l'actif est plus valorisé que le passif et on retrouve ça dans mobile immobile il y a cette valence différentielle qui est dans toutes les sociétés simplement elle peut être inversée par exemple dans les sociétés asiatiques le passif va être hyper valorisé et à considérer comme masculin puisque être passif c'est être capable de se contrôler soi-même donc vous voyez que dans toutes les sociétés on a un rapport à l'actif et passif qui va être différent le tourisme rentre là-dedans puisqu'on est dans une société occidentale qui va mettre en avant l'activité or si on réfléchit au futur et ça a été dit hier la question de la sobriété le rapport à la mobilité à l'immobilité les valeurs qu'on lui donne on peut aussi repenser ça on peut repenser le rapport entre mobile et immobile la mobilité a été construite comme des valeurs suprêmes de la modernité ou de la post-modernité faut-il continuer à le penser comme tel dans le futur encore une fois ça a été dit on peut voyager autour de sa chambre on peut avoir des rapports d'immobilité active ou de passivité mobile mais l'enjeu c'est vraiment de se poser la question de quelle valeur on donne à ce qu'on fait voilà et puis dernière chose vraiment je pense qu'il y a quelque chose qui se réfléchit aujourd'hui sur l'avenir de cette ville et de sa politique culturelle et donc c'est des choix c'est des choix politiques c'est donc les chercheurs ils sont là pour documenter mais il y a quelque chose sur un enjeu qui est l'avenir de la ville on a parlé du futur du tourisme et le terme futur c'est un terme un peu technique technistique qui renvoie à un imaginaire du progrès je préfère penser les choses en termes d'avenir et donc il y a plusieurs avenirs possibles moi je travaille avec le vaudou depuis longtemps et à quoi ça sert le vaudou la divination on tire le fa c'est à dire on tire la divination et on vous pose une question et le fa vous donne un résultat et après vous avez à l'interpréter et si vous voulez changer ce destin vous allez faire un sacrifice ça veut dire que c'est des sociétés qui ne sont pas pensées dans un rapport au destin comme Oedipe à la fin quoi qu'il fasse il tue son père ça veut dire qu'on peut changer ce destin alors il y a des raisons sociales au fait de penser qu'on peut changer ce destin puisque ces personnes sont souvent dans des situations de domination sociale et qu'elles ont besoin d'imaginer pouvoir changer ce destin mais ça nous ouvre aussi des façons de penser le fait qu'il y a plusieurs avenirs possibles que changer d'avenir ça implique des sacrifices et que le devenir produit des villes ça n'est qu'un des avenirs possibles et qui pose un certain nombre de problèmes qui ont à voir avec ce que c'est une ville fondamentalement d'un point de vue anthropologique dans son rapport à l'hospitalité il y a l'hospitalité marchande vous êtes égaux vous achetez un service et puis ensuite vous êtes quitte c'est-à-dire le client achète un service donc il achète un accès à une ville par exemple et puis il y a ce qui fondent en fait les sociétés humaines qui ont un rapport de don contre don dans l'accueil c'est-à-dire la personne qui vous accueille est dans une position de pouvoir finalement et puis il y aura un don contre don quand vous irez vous-même chez cette autre personne il me semble que les villes en fait si elles deviennent des produits au sens avec tout ce que ça peut avoir de positif d'un échange marchand et d'une égalité elles remettent en cause ce qui est au fondement des sociétés humaines qui est cette relation d'échange or ça a été dit hier nous sommes tous des touristes c'est-à-dire la ville de Nantes accueillant des personnes sont aussi des gens qui vont aller ailleurs donc réfléchir à ce que c'est une ville dans son rapport avec les autres villes d'une société humaine dans son rapport avec les autres sociétés je pense que ça serait un problème de le penser uniquement en termes d'accès ou de restriction d'accès ou justement de destination où vous réservez à l'avance vous avez votre accès ou vous n'avez pas votre accès parce que ça pose des questions démocratiques évidemment mais ça pose aussi des questions sur la manière dont on pense le futur des relations humaines voilà je vous remercie merci merci beaucoup donc nous allons donner la parole à Pascal Scheding si je prononce bien votre nom vous êtes donc directrice France à Visite Flanders si vous vous présentez je ne sais pas exactement ce que c'est cette structure c'est un peu compliqué en Belgique vous savez qu'on a trois régions il y a la Wallonie Bruxelles et Flandre et chaque région a son ministère du tourisme et moi je représente le ministère du tourisme Flandre par la terminaire des agences marketing qui ont des antennes dans plusieurs pays dont la France voilà en cours c'est ça donc moi j'apporte un petit peu aussi ce regard de l'institutionnel par rapport au rôle du tourisme ce que ça joue aujourd'hui dans la société et je suis très contente de passer après ma Julie et après vous parce que quelque part on est parti de tout ça la Flandre est un tout petit pays toute petite région même pas pays toute petite région qui les Flamands voyagent beaucoup donc la pandémie effectivement a eu un retour difficile pour ça mais le surtourisme ou la force du tourisme négatif qu'on était en train de vivre depuis quelque temps on l'a anticipé depuis 2009 2010 on a un grand bureau d'études comme la plupart des institutionnels on a un grand bureau d'études qui s'était penché sur trois choses il y avait le pouvoir économique du tourisme pour nous c'est important on ne vit pas que du tourisme en Flandre mais le tourisme prend quand même 270 000 salariés directs on a à peu près 20 000 sociétés entrepreneurs qui vivent du tourisme il y avait la connotation économique du tourisme que les pouvoirs locaux se sont au fur et à mesure accaparés parce que c'était important pour leur électorat ça c'était une chose donc du coup qui dit important pour leur électorat c'est important d'investir de faire du lobbying etc donc on investissait parfois dans des projets qui n'étaient pas tout à fait en lien avec l'ADN on en reviendra tout à l'heure de la ville le deuxième pilier c'était le cas de Bruges Bruges qui est comme Venise qui est comme Copenhague Dubrovnik qui est dans cette même mouvance en disant si on ne fait rien la croissance exponentielle emmènera cette ville de nombre des visiteurs de 7 millions en 2011 à 11 millions quelques années plus tard et donc c'était une question quand même très difficile à ce moment là à se décider qu'est-ce qu'on fait de toute façon la capacité de la ville ne pourra pas absorber autant de monde et le troisième pilier c'était on avait la commémoration 14-18 de la grande guerre chez nous c'est une petite ville Ypres dans une région qui est juste au nord des Lilles et qui recevait à peu près 350 000 visiteurs par an qui venaient surtout de Commonwealth parce que là les Néo-Zélandais les Canadiens les Anglais pas les Anglais mais ils avaient la notion d'identité est née pendant cette guerre là donc pour eux Ypres c'est un pèlerinage ils y viennent tous les ans et ils y viennent avec leur famille leurs enfants leurs petits-enfants et on savait que si le ministère à ce moment-là a investi énormément je pense qu'on a investi 18 millions pour 44 projets en se disant il faut que celui qui revient le repeat visitor pourra avoir une expérience durable à un moment donné on savait aussi que la ville n'avait pas la capacité hôtelière elle n'allait jamais et pouvoir faire face à cette demande donc plusieurs éléments ont fait et on va vous montrer la vidéo si je savais bien tout ça a fait à la prochaine à cette réflexion là moi je pique j'appelle qui y'a tu à la prochaine à l'Eau à l'Eau à l'Eau qui à l'Eau à l'Eau Sous-titrage Société Radio-Canada ...de ruimte krijgen om te ontdekken wat wij willen delen. Wat ons uniek maakt. Blijft ons erfgoed onze houvast? Of worden het echte ontmoetingsplaatsen met een verleden en een nieuwe toekomst? Of wordt alles straks platgelopen door horde bezoekers. Bezoekers die vooral zichzelf willen zien. En wie zijn wij die hier wonen en werken? Gulle delers? Maken we elkaar echt rijker? Of staan we enkel achter de kassa? Hoe maken we het verschil tussen echt en net echt? Ik ben hoopvol. Want elke reis brengt meer tolerantie. Opent onze blik op de wereld. Kennen en herkennen we die andere mens? Verstaan we net iets beter wat echt kostbaar is? De wereld verandert razendsnel. En wij en Vlaanderen moeten mee. Op zoek naar de juiste balans. Ik reis bewust naar morgen. Reis jij mee? Zang en herkennen. Zang en herkennen. que nous menons depuis 2008 pour Ypres d'abord, pour Bruges ensuite et en 2016 2017 plutôt, on a fait parce que les chiffres c'est une chose on peut mesurer, mesurer c'est savoir mais ce que vous ne pouvez pas mesurer c'est que les gens ressentent de cette façon là, donc on a fait appel à ce qu'on appelle sense maker et c'est une pratique, c'est assez récent qui fait que vous allez écouter les gens et par rapport aux mots que vous entendez vous allez pouvoir les classer dans un cercle et qui va déterminer en fait ceux qui lient les gens donc le tourisme est pour nous aujourd'hui pas une fin en soi je pense que c'est la grande leçon qu'on en a tiré mais un moyen pour parvenir à ce que tous ces gens que ce soit le visiteur, le résident l'entrepreneur et le lieu se sentent dans un équilibre qui est une balance pour que ce qu'on appelle nous flourishing community une communauté florissante et cette communauté ne peut que s'épanouir si on se rend compte que tout est lié et l'avantage si on peut ainsi parler davantage du Covid c'est que ça a confirmé parfaitement cette philosophie donc on a commencé en tant que ministère on a commencé d'abord à évaluer quel est l'ADN de la Flandre et évidemment ce qui est évident c'est le patrimoine la gastronomie dont la bière que vous connaissez certainement le tourisme de mémoire bien entendu le tourisme social qui prend une très grande place également et les congrès et grands événements le ministre a injecté 220 millions à peu près pour motiver parce qu'avant les 220 millions ça pouvait être des subsides à tout va en général le ministère va donner des subsides pour soutenir des projets nous en revanche aujourd'hui on ne va pas financer n'importe comment un projet le projet il doit être porté par la communauté avant c'était le ministère qui pompe de l'argent dans un événement et du coup c'est top down aujourd'hui dans cette philosophie là quand on commence à prendre conscience que tout est lié le projet il doit être porté par la communauté et donc en portant en les aidant en coordinant en conseillant en modérant ce genre de débat c'est à ce moment là on va financer des projets et un exemple et je terminerai là-dessus un exemple là-dessus c'est comme nous sommes un pays une région catholique on a pas mal de patrimoine religieux et d'ici 2020-2030 il restera très peu de religieux et on se retrouve avec un patrimoine qui Bruges par exemple 20% du patrimoine à Bruges est un patrimoine religieux la ville évidemment se pose la question mais comment on va faire pour faire vivre ça et qu'est-ce qui comment on va redestiner ces lieux là et donc aujourd'hui je suis membre de ce projet il y a une abbaye abbaye Sainte-Faudelive qui est une abbaye qui date de 1100 et quelques et d'où les 4 dernières nonnes sont parties l'année dernière et on a l'impression qu'elles ont pris leur petite valise elles ont laissé toutes telles qu'elles et elles sont parties dans une maison de retraite pour religieux c'est une petite enfin c'est une grande abbaye dans cette petite ville de Bruges avec des gens qui habitent autour et qui connaissaient à peine le lieu et donc on a vraiment suivi cette philosophie en disant ok on invite tout le monde et c'est ce qui se passe maintenant entre le 12 août et le 12 septembre on a fait appel à la population de venir voir le lieu on a fait un travail d'abord évidemment en amont sur l'âme du lieu qu'est-ce qui a vécu parce que c'est très important l'âme du lieu qu'est-ce qui a vécu comment elles ont vécu quelle est l'histoire etc donc on a un narratif et ces gens qui visitent prennent ce narratif parcourent toute l'abbaye et à la fin à la sortie on a fait un espèce qu'on appelle le labo du futur et là dedans les gens ont une fiche à remplir avec comment voyez-vous l'avenir de ce lieu vous qui habitez à Bruges qu'est-ce que vous attendez de ce lieu le visiteur qu'est-ce qu'il peut attendre de ce lieu et quand le visiteur part qu'est-ce que vous voulez qu'il emmène avec lui et alors on était un peu sceptique au départ on s'est dit bon si on a 300 personnes par week-end ça va être bien ou 500 au maximum par week-end c'est bien en fait on a 500 à 800 personnes par jour qui viennent qui se sentent concernés les habitants un peu plus loin parce que bon comme la Flandre est petite vous l'aurez compris chacun a sa petite tour d'église et sa petite place et on y tient et donc les gens se sont vachement impliqués et c'est extraordinaire de voir cet engouement et nous on est rassurés parce que ça veut dire que si s'il y a un projet qui sort de là nous on va pouvoir le financer mais le projet sera porté par la communauté locale et du coup elle sera durable et le visiteur qui va venir va sentir tout ça parce que tout est pensé en fonction toujours de cet équilibre et voilà je pense que c'est un très beau début pour nous en tout cas on a l'impression qu'on est dans la bonne voie on va certainement continuer et peut-être plus tard je vous donnerai d'autres exemples voilà merci merci beaucoup et cet exemple était effectivement très intéressant nous allons conclure avant l'entrée dans le débat cette table ronde par l'intervention de Charles Pépin qui est philosophe je vous laisse la parole bonjour à toutes bonjour à tous je suis philosophe et écrivain et justement mon dernier livre porte pour titre La rencontre une philosophie et j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette manière dont le voyage est peut-être l'occasion d'une rencontre d'un autre rapport à sa propre identité et je vais m'inscrire un peu contre certains intellectuels qui sont assez nombreux qui expliquent que le vrai voyage est intérieur qui ont un peu de mépris pour le voyage dans lequel on se déplace il y a beaucoup de Céline par exemple ou tant d'autres ont expliqué que c'était pas la peine de se déplacer pour voyager qui suffisait de rentrer en soi de plonger dans un livre et je crois au contraire que le voyage dans son extériorité est souvent l'occasion d'avoir un rapport plus subtil à son identité multiple vous savez on a souvent une illusion identitaire on pense qu'on est quelqu'un d'assez centré avec des valeurs avec un axe et on a souvent une illusion identitaire d'ailleurs le simple mot identité il semble indiquer qu'il y a quelque chose de fixe je serais identique à moi-même et je trouve que le voyage est souvent l'occasion de comprendre ce leur et de se sentir un peu autre grâce au fait que justement on rencontre vraiment les autres j'ai beaucoup aimé les lectures au début d'extraits d'écrivains on retrouvait vraiment cette idée que quand je rencontre l'autre et que le vrai voyage c'est quand même je rencontre l'autre quand j'ai du temps aussi pour rencontrer l'autre quand ce temps n'est pas tout à fait accaparé par les choses d'affaires quand je rencontre l'autre je m'aperçois qu'il y a un autre en moi que je ne soupçonnais pas et ça peut souvent être le cas à l'occasion de la contemplation d'un paysage je vais prendre un exemple concret pour que vous voyez que c'est pas trop abstrait si vous n'êtes pas très mystique si la religion vous parle pas trop vous êtes rationaliste plutôt athée par exemple il y a certains paysages qui parce qu'ils sont des paysages d'un autre monde il y a une lumière particulière et vous pouvez soudain comme ça dans un autre monde parce que la lumière vous surprend être en contact avec une part mystique de vous même que vous ne soupçonniez pas bien sûr ça peut se faire dans votre propre pays ou alors à l'inverse d'ailleurs ça peut aussi se faire dans un livre évidemment mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas à hiérarchiser les voyages au fond et ce qui est très intéressant aussi dans le voyage c'est que dans la contemplation d'un paysage différent on va se rappeler qu'on est peut-être fait pour ça en fait pour contempler ce que j'appelle habiter poétiquement le monde et pour ça il faut changer de monde en fait tout simplement il faut changer de repère et se retrouver dans une présence au monde un peu différente mais ce qui m'intéresse surtout dans le voyage c'est cette idée au fond d'un voyage en soi au coeur de sa multiplicité mais qui va être favorisé par le voyage dans l'extériorité et dans une autre culture d'ailleurs il y a quelque chose qu'on dit souvent c'est que par exemple si je suis français je ne me sens pas très français en France mais quand je voyage en Inde soudain je me sens français mais il ne faudrait pas mal comprendre l'idée ça ne veut pas dire qu'en fait je suis français c'est mon identité fixe ou monadique et puis il faut que je sois en Inde ou en Allemagne pour me souvenir que je suis français comme s'il n'y avait qu'une identité en fait c'est juste qu'il y a différentes facettes au sein de ces différentes facettes il y a la facette française dont je vais prendre la mesure à l'occasion d'un voyage en Allemagne ou au Sri Lanka mais il y a aussi la facette mystique et finalement cette multiplicité moi je pense qu'il faudrait remplacer identité par multiplicité il faudrait inventer un mot multi-identité par exemple c'est pas très joli si vous trouvez mieux intervenez tout à l'heure et peut-être le voyage c'est ça en fait c'est le voyage en soi et donc dans mon dernier livre j'explique qu'on ne peut pas dissocier la rencontre de l'autre de la rencontre d'autres parties de soi et de la rencontre du monde parce que je rencontre jamais le monde dans l'abstraction ça ne veut rien dire je rencontre quelqu'un qui voit le monde autrement et c'est ça que m'offre le voyage et vous avez très bien parlé du passif actif on voit très bien il y avait aussi un exemple sur l'hindou c'est vrai que j'ai vécu un an en Inde c'est vrai que c'est ahurissant les gestes ça ne marche pas on n'arrive pas à se faire comprendre déjà ils disent oui en disant non c'est particulier et en fait ce qui est très intéressant c'est que quand le voyage m'offre la chance de rencontrer l'altérité et bien je vais rencontrer le monde autrement puisque je vais voir le monde avec les yeux de cet autre mais ce qui est très intéressant c'est que je ne vais pas pour autant m'oublier je ne vais pas cesser de voir le monde avec mes yeux à moi il va y avoir une addition en fait une ouverture en fait un agrandissement du rapport au monde mais ce qui est très intéressant c'est que c'est pareil quand vous tombez amoureux ou quand vous faites un nouvel ami c'est une analogie intéressante il n'y a pas à hiérarchiser les voyages si par exemple vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez vraiment amoureux amoureux de cette personne et que vous allez voir un film ou même que vous montrez à cette personne un film que vous adorez et bien comme vous avez rencontré cette altérité vous commencez à sentir avec cette sensibilité qui n'est pas la vôtre à voir avec ses yeux qui ne sont pas les vôtres à entendre avec ses oreilles qui ne sont pas les vôtres du coup quand vous montrez à cette autre le film que vous adorez et que vous avez déjà vu cinq fois vous allez le voir avec les yeux de l'autre mais vous continuez à le voir avec vos yeux simplement c'est un agrandissement du rapport au monde et on devient on devient plusieurs on devient deux par exemple et bien c'est pareil quand on voyage mais pour ça il faut qu'on ait le temps de rencontrer effectivement le Sri Lankais qu'on le rencontre vraiment qu'on ait le temps de discuter qu'on ait le temps de contempler un paysage d'écouter de la musique et bien pour moi c'est ça le voyage et on ne peut pas dissocier les trois dimensions que j'ai évoquées rencontre de l'autre rencontre de soi et rencontre du monde en fait ça va ensemble mais quand on parle comme ça intellectuellement on dissocie on fait de l'analyse quoi il y a les différentes parts de moi que je rencontre il y a les autres et puis il y a le monde que les yeux des autres me font voir de manière nouvelle mais dans la vraie vie c'est mélangé et donc en fait le voyage c'est ça en fait la vraie vie fait la synthèse là comme on parle intellectuellement on analyse dans la vraie vie c'est la synthèse qui compte par exemple si vous êtes un spécialiste d'un cocktail je ne sais pas le mojito vous savez exactement ce qu'il y a dans le mojito pour faire un bon mojito et donc il y a différents éléments ça le compose et quand vous le buvez si vous êtes un expert mais les grands experts ont une vraie simplicité le mojito c'est une synthèse et donc c'est juste un mojito c'est exactement pareil quand on voyage on rencontre l'autre on se rencontre on rencontre le monde mais c'est juste une seule rencontre et c'est ça pour moi la magie du voyage alors pour ça effectivement il faut quand même à mon avis retrouver un peu de lenteur voilà n'être pas dans la dictature des choses à faire c'est quand même assez consternant de voir des gens qui quand ils voyagent pas je ne sais pas comment vous faites avec juste deux semaines par an je trouve ça peu quand même surtout si on passe la moitié dans le train mais c'est vrai que quand on a la dictature des choses à faire qui nous gâchent la vie voilà c'est comme ça on a du mal à y échapper je trouve ça vraiment triste de voir des gens qui en vacances quand ils voyagent répètent cette dictature il faut absolument que je sois à l'heure que j'ai les meilleures sardines que je vois le coucher de soleil ici à cet endroit là que j'ai la prof de yoga la bonne au bon endroit et c'est triste que les gens se tirent une balle dans le pied en fait alors que pour moi le voyage c'est de retrouver un rapport poétique au monde un rapport poétique il ne faut pas avoir peur du mot ça ne veut pas dire qu'on écrit des poèmes ça veut dire que on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous surprend qui nous échappe un petit peu mais dans la vie la plupart du temps on a peur de ce qui nous échappe par exemple si vous avez l'être aimé à côté de vous et que soudain ces réactions vous paraissent bizarres vous allez avoir peur de cette étrangeté c'est naturel et bien le voyage nous apprend à aimer ce qui d'habitude nous effraie quand on voyage vraiment on est content d'être perdu en fait c'est un peu le recalcul voilà recalcule exactement je pensais à ça puis recalcule d'ailleurs c'est drôle parce que vous savez pour moi le voyage c'est d'arrêter de calculer et dans notre époque d'aujourd'hui les jeunes dont vous êtes disent ouais je ne te calcule pas on voudrait que tout soit calculable que tout soit mesurable d'ailleurs les GPS c'est terrible ce qui arrive parce que quand on est je voyageais en Italie au mois d'août là justement je partais de Rome jusqu'au Pouille et en fait ce qu'on demande au GPS c'est juste de nous indiquer la route pour que libéré de cette tâche de se repérer on puisse contempler prendre son temps mais cette saloperie nous indique l'heure d'arrivée en permanence et réactualise l'heure d'arrivée mais c'est une manipulation terrible on n'en a rien à faire de l'heure d'arrivée quand on voyage donc il faut absolument désamorcer cette fonction et on peut utiliser le GPS pour mieux contempler et pour pas être perdu et comme ça on peut flairer les choses et bien le rapport poétique au monde c'est ça c'est un autre rapport au temps et un autre rapport à l'espace et c'est surtout un autre rapport à l'étrangeté et donc c'est exactement comme quand on voyage dans une oeuvre d'art vous avez un guide dans un musée alors les mauvais guides ils vous disent c'est beau parce que le contexte c'est ça le peintre voulait dire ça parce qu'il y avait cette histoire politique à ce moment là dans ce cas là merci aucune émotion esthétique si c'est juste un cours d'histoire et si j'ai juste besoin de connaître le contexte je suis désolé j'ai pas envie de me déplacer mais il y a des bons guides qui vont vous laisser devant l'énigme de l'oeuvre en vous donnant quelques petits codes pour n'être pas trop perdu mais être quand même un peu perdu et c'est ça qui est intéressant du coup c'est pareil quand on voyage si on a un guide vert et qu'on veut absolument tout connaître de l'histoire juste pour comprendre où on se trouve et n'être absolument pas égaré il va pas se passer grand chose franchement autant rester chez soi avec son guide vert mais ce qui est intéressant c'est quand j'ai assez d'informations pour accepter d'être un peu perdu et c'est ça le rapport poétique à l'existence c'est à dire que le mystère cesse de m'effrayer et devienne mon ami je crois que c'est ça que le voyage offre chacun a déjà vécu ça en fait c'est tellement bon de se perdre d'être un peu pas trop savoir où on est et le vrai voyage quand on a le temps c'est plutôt un voyage pas très bien préparé d'ailleurs c'est aussi une définition de l'aventure Nicolas Bouvier que cette femme lisait si joliment c'est quelqu'un qui est un aventurier et donc il prépare mais le but c'est d'accueillir l'impréparation c'est ça une aventure une aventure ça se prépare mais pour l'essentiel on va avoir des imprévus et l'aventurier il accueille l'imprévu c'est ça pour moi le voyage alors évidemment on prépare son voyage on prépare son voyage on prend ses billets on se renseigne mais il faudrait surtout pas pardon ils ne sont pas sanitaires mais il faudrait et puis les documents que les pays demandent absurdement enfin bref mais l'essentiel et c'est pour ça que pour moi le voyage est une métaphore de la vie de l'existence c'est pour ça que je vous remercie pour cette invitation l'essentiel et ça c'est une leçon de vie moi c'est le coeur de tous mes livres cette thèse c'est que c'est pas parce que je prépare que je dois penser que tout se prépare c'est pas parce que j'anticipe que je dois penser que tout s'anticipe c'est pas parce que je me projette que je dois penser que je me projette bien c'est normal avec un esprit humain d'anticiper et dans un voyage on anticipe c'est normal mais il faut savoir que l'essentiel c'est ce qui échappe à l'anticipation et pour moi c'est ça un voyage voilà un voyage c'est un rapport au monde au coeur duquel je suis enfin davantage capable d'accueillir l'altérité sans la comprendre complètement alors l'exemple de l'Inde c'est le meilleur exemple on comprend vraiment rien là-bas et d'ailleurs je me souviens j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé en Inde j'étais quand même un occidental j'avais un petit peu préparé tout ça et heureusement j'ai jamais eu de bagage il n'est jamais arrivé et donc je me suis retrouvé comme ça totalement démuni ça m'a aidé à voyager de ne pas avoir mes affaires qui ne sont finalement jamais arrivées et ce que je veux dire c'est que la métaphore de l'existence est là l'existence est un voyage et est un voyage un peu à côté des rails mais des rails de quoi c'était ce que j'avais dit au début des rails de mon identité en fait on nous ment en nous disant que je suis ce que je suis que je pense que je pense que je sais qui je suis que mes réactions sont prévisibles heureusement que c'était un leurre cette identité et bien le voyage c'est aussi de voyager un peu hors de soi finalement hors de soi à la rencontre des autres et ce mouvement qui fait que je sors de chez moi j'aimerais que vous l'entendiez comme un mouvement par lequel je sors de moi-même aussi c'est pas juste de chez moi ma maison mon pays c'est aussi de mon identité telle que je la connais déjà pour me découvrir autre pour me découvrir autre pendant que je vous parle je me souviens d'un éblouissement que j'ai eu devant des lacs dans le Rajasthan je crois que c'était à Udaypur en fait la lumière n'est pas la même l'eau n'est pas la même l'air n'est pas le même on se dit mais et pourtant et c'est ça ce que je voulais vous dire et pourtant je suis chez moi je suis chez en fait dans le voyage on est chez soi hors de chez soi ça vous est jamais arrivé dans un pays complètement étranger alors que vous comprenez rien à ce qui se passe de vous sentir hyper bien mais par analogie c'est quand même quand on va chez des gens sympas et qu'on se sent chez soi en fait c'est politique comme thèse on n'est pas chez soi il n'y a pas que chez soi qu'on est chez soi dans ce cas là c'est la guerre c'est la chanson très belle de Brassens vous connaissez les imbéciles heureux qui sont nés quelque part chacun est fier de son clocher il trouve que c'est le plus beau clocher alors que personne l'a choisi il est juste né là par hasard et bien la philosophie du voyage c'est le contraire c'est le contraire des imbéciles heureux qui sont nés quelque part et qui sont fiers de leur clocher comme le rail si bien Brassens loin de moi loin de chez moi loin de moi c'est le titre d'un essai de Clément Rosset justement où il critique l'identité trop fixe ben voilà le voyage m'offre la chance de me sentir bien loin de moi et loin de chez moi évidemment ça veut dire aussi que j'entrevois deux choses et je conclurai là dessus je crois que c'est ça première chose j'entrevois que mon identité trop monadique est un leur et deuxième chose évidemment c'est que malgré par-delà nos différences culturelles si passionnantes il y a quand même quelque chose de commun évidemment parce que si je suis chez moi loin de chez moi c'est quand même qu'il y a quelque chose d'humain quelque chose d'universel vous savez quand on est philosophe on développe des thèses donc là je vous parle un peu de la thèse de mon dernier livre la rencontre mais en fait il y a une objection qui vient souvent que je trouve exaspérante les gens se croient très intelligents en disant oui mais quand même il y a des différences culturelles comme si c'était le fin mot de l'histoire comme si c'était le bout de la réflexion oui mais c'est pas pareil chez les Suisses et chez les Français mais c'est pas pareil chez les Espagnols et chez les Allemands mais très bien et alors évidemment qu'il y a des différences mais les gens qui disent ça ils le disent avec une lumière dans les yeux comme s'ils avaient trouvé une pépite et ben non la différence culturelle c'est pas le bout du bout c'est que c'est intéressant de s'intéresser à l'autre mais il y a quand on a un rapport poétique au monde on est tous saisis devant le même mystère on est tous éblouis devant la même énigme et ben voilà pour moi le voyage c'est de s'approcher comme ça de ce qui résiste à l'analyse et d'essayer comme ça parce qu'on est loin de chez soi et donc loin de soi paradoxalement de se rapprocher de soi mais c'est pas un soi simple et unifié bref le voyage pour s'ouvrir enfin à sa multiplicité et avoir enfin un rapport heureux à ce qui nous échappe bon c'est très bien de temps en temps d'écouter un philosophe vous avez eu des mots très beaux sur l'amour quand même et sur le rapport amoureux c'était assez magnifique bon écoutez je crois que est-ce qu'entre vous là sur la tribune vous voulez réagir dire des choses avant qu'on envoie la parole sur la salle madame je tiens juste à préciser que deux semaines de vacances c'est au début il y a quand même des gens qui en ont plus après un certain moment donc on n'est quand même pas à plein de trop non plus d'accord on donne la parole à la salle vous nous renvoyez la lumière pour qu'on voit les bras se lever par centaines bon la parole est à vous elle est évidemment libre il suffit de lever la main normalement il y a deux personnes qui possèdent des micros et qui se déplacent oui donnez les micros puis ceux qui les ont parlent parce qu'en fait on ne voit pas très bien la salle de la tribune pour être honnête madame Saskia Cousin a donc dit que l'usage du tourisme était très différent ailleurs en parlant de la classe moyenne du Sénégal et je voulais savoir si c'était possible d'expliquer un petit peu justement quelle était leur leur vision et leur consommation du voyage merci alors on peut distinguer il y a deux choses il y a des élites internationales qui peuvent voyager parce qu'elles ont un accès au visa et au passeport et qui ont des pratiques comme les élites cosmopolites mais il y a aussi toute une classe moyenne qui va utiliser on va dire l'offre de loisirs donc les hôtels les centres avec des piscines etc et donc en fait mais c'est d'abord un enjeu comment dire on va lui donner un sens qui peut être de regroupement familial un enjeu religieux et une chose qui m'avait marqué quand j'ai travaillé sur par exemple l'usage d'Airbnb au Sénégal c'est que c'est dans le rapport à l'hospitalité c'est-à-dire les personnes avec lesquelles discuter ne voyaient aucun problème à louer une maison entière ou aller dans un hôtel par contre payer pour être hébergé chez un habitant leur part c'est quelque chose d'extrêmement honteux qui allait à l'encontre de toutes les lois d'hospitalité c'est-à-dire que l'hospitalité c'est être accueilli par quelqu'un et puis ensuite accueillir quelqu'un marchandiser l'accueil paraissait quelque chose d'incroyable alors les choses peuvent changer et ce qui fait que concrètement au Sénégal l'offre Airbnb elle est dans son immense majorité pratiquée par des expatriés parce que pour un Sénégalais faire payer quelqu'un à qui tu vas tenir un discours de l'hospitalité non marchande pose un énorme problème ça n'empêche pas qu'il puisse aller dans un hôtel ou être hôtelier mais il y a une division entre ce qui relève d'une hospitalité qui a à voir avec les lois humaines de l'accueil et du don contre don de l'hospitalité et puis ce qui a à voir avec un échange marchand et donc finalement l'usage des lieux de séjour des lieux de loisirs on va lui donner un sens qui est dans la construction des relations de famille de lien de filiation de fêtes religieuses etc c'est à dire on va pas tenir un discours sur le loisir pour le loisir on va y accéder en lui donnant un autre sens et dans d'autres pays comme au Bénin par exemple dans lequel j'ai pas mal travaillé ce rapport aux vacances à partir pour ne rien faire d'autre qu'être en vacances est aussi peut être perçu en tout cas comme quelque chose d'incompréhensible parce que aussi c'est des sociétés en tout cas encore aujourd'hui au Bénin où le rapport entre le temps travaillé et le temps libre est beaucoup plus poreux c'est à dire qu'il n'y a pas cette société industrielle salariée où vous avez ces congés payés tout simplement et donc finalement partir en vacances c'est vu comme quelque chose d'extrêmement égoïste donc en fait tu retournes voir ta famille ou tu accueilles ta famille mais partir tout seul dans la cellule familiale par exemple est vu comme quelque chose qui pose un certain nombre de problèmes mais en fait d'honneur tout simplement alors évidemment les choses changent en 15 ans j'ai vu un certain nombre de changements mais ce qui est intéressant c'est que ça n'empêche pas les gens d'utiliser l'industrie touristique l'hébergement notamment les bases de loisirs etc mais simplement en fait le sens qui va être donné va être très différent puisqu'on ne peut pas justifier du fait qu'on part pour partir voilà ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'il y a un désir d'aventure absolument universel et ça va être un désir de voyage universel simplement il n'est pas visible dans les statistiques touristiques parce que voilà il y a des centaines de milliers de jeunes gens africains qui se baladent en taxi brousse et qui vont justifier du fait que d'aller voir mamie ou d'aller apporter une course au cousin de l'oncle à l'autre bout à l'autre bout de la région au sens faire des milliers de kilomètres mais il ne peut pas le justifier au nom du tourisme mais ça n'empêche pas qu'il y a un désir de vacances et qu'il y ait beaucoup de jeunes gens enfin désir d'aventure il y a beaucoup de jeunes gens qui voyagent qui cherchent l'aventure simplement on ne les voit pas parce qu'on n'a pas les schémas mentaux puisqu'on considère que le voyage ça rentre dans un certain type de catégorie donc c'est très important aussi parce que ça nous permet aussi de réfléchir à nos pratiques pardon d'avoir été trop long mais non mais très bien merci le prochain qui a le micro à la main on m'entend ? allez-y je crois que je tiens une pépite j'aimerais dire il me semble qu'un américain un français c'est pas exactement la même chose c'est juste pour rebondir sur ce que disait Charles Pépin hier on a eu Doug Lansky qui nous expliquait en quoi la techno peut nous aider peut-être à mieux préparer mieux fluidifier les voyages mieux et quelque part ça me faisait penser à certains voyages qu'on fait où tout est organisé par avance et on s'emmerde du début à la fin et on a le sentiment d'avoir vivre une expérience assez inhumaine puisque tout a été quantifié et d'un autre côté on a cette idée du voyage qui permet la rencontre qui permet de se découvrir à la part du mystère qu'il y a en soi et d'un seul coup ça devient assez noble et souvent d'ailleurs la réflexion que j'avais c'était en voyant le mot tourisme hier et si on tuait le tourisme et comme le disait un intervenant c'est peut-être l'espagnol hier c'est finalement l'usage qu'on en fait l'objet qu'on fait de son voyage aller à une manifestation culturelle à un festival c'est plus du tourisme aller à Woodstock se retrouver avec plein de monde est-ce que c'est encore du tourisme est-ce que finalement c'est du sur-tourisme ou est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a envie de se retrouver avec la foule avec la masse et le mot auquel je pensais finalement c'est bien quand c'est humain ça devient pas bien quand ça devient inhumain voilà et pour citer Nicolas Bouvier puisque j'ai le sentiment que beaucoup de gens faisaient référence à des beaux textes et qui ramènent de la poésie dans tout ça j'ai noté il y a quelques années j'ai toujours cette phrase avec moi c'est ce que disait Nicolas Bouvier rien dans cette nature n'est dit définitivement acquis comme une eau le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs puis se retire et vous replace devant ce vide qu'on porte en soi devant cette espèce d'insuffisance centre de l'âme qu'il faut apprendre à côtoyer à combattre et qui paradoxalement est peut-être notre moteur le plus sûr donc c'est pas une question c'est un témoignage merci et s'il y a des réactions à la table bah oui merci c'est un très beau témoignage et la prose de Nicolas Bouvier est très belle j'aime bien cette idée de vide quand même c'est vrai qu'on passe sa vie à fuir ce vide et ce vide c'est aussi notre nom du manque et c'est aussi peut-être notre nom du désir et c'est vrai que dans nos existences affairées quand on n'est pas en train de voyager mais même on pourrait redéfinir touriste en un sens plus noble voyageur c'est vrai qu'on passe sa vie à fuir ce vide on a peur de ce vide et peut-être le voyage c'est l'occasion d'une forme de méditation où j'accueille ce vide et je me remplis presque de ce vide je ne sais plus trop qui je suis et puis je démasque aussi beaucoup de l'heure beaucoup d'illusions donc merci beaucoup Nicolas Bouvier ça devient une quête en fait l'espèce de recherche pour remplir ce fameux vide dont on parle je pense que c'est un peu l'objectif de plusieurs voyageurs aussi on cherche à le remplir à trouver quelque chose on ne sait pas toujours quoi mais pour en revenir au mot touriste moi je trouve que c'est un débat un peu futile parce que sincèrement que le but soit noble ou non du voyage que l'intention derrière à la base dès qu'on part de chez soi on est un touriste alors il faudrait peut-être arrêter d'avoir peur des touristes parce qu'on en est nous-mêmes et accepter le fait que dès qu'on sort justement oui on peut se dire je suis un voyageur et non un touriste mais dans le regard de l'autre chez qui l'on va on reste un touriste de toute manière donc je pense qu'à partir de là il faut plutôt accepter le fait qu'on n'est pas chez nous forcément tout en étant chez nous partout mais il faut accepter que le regard de l'autre va nous renvoyer de toute façon parfois ce qu'on n'a pas forcément envie de voir non plus donc il y a pas mal de choses qui sont très très relatives on va dire dans ce monde là oui c'est juste que la différence est très ténue entre ce touriste qui n'ouvre pas les yeux en fait sur la différence sur l'autre sur le monde parce qu'il a la prévue parce qu'il écoute parce que le voyage a été organisé parce que plein de choses et puis celui ou celle qui va réussir à faire ce petit pas de côté mais ce sur quoi je voudrais insister presque philosophiquement c'est que ça se joue à rien en fait il n'y a pas d'un côté le touriste abruti qui fait ce qu'on lui dit qui est dans son groupe et de l'autre Nicolas Bouvier en fait on est tous les deux et ça se joue à rien mais c'est exactement comme ça dans la vie en général ça se joue à rien d'avoir un rapport poétique au monde ou un rapport simplement instrumental de consommateur et je pense que c'est bien d'être conscient du fait que cette limite est très ténue que d'ailleurs on a tous une part de nous de touristes abrutis on a tous une part de nous qui aime le confort la prévision qui aime savoir où il est qui aime que ça se passe comme prévu c'est pas grave c'est juste il ne faut pas que cette part elle dévore l'autre voilà et l'autre c'est la curiosité c'est la mystique c'est l'amour et il ne faut pas être dans le mépris par rapport à la première part il faut juste savoir qu'elle ne doit pas dévorer le reste du rapport au monde c'est tout et c'est pareil dans le voyage en fait alors bonjour allez-y c'est moi Carla Diamanti je suis une journaliste italienne de tourisme et je m'occupe aussi de tourisme sur plusieurs points de vue anglais je suis professeure de l'université en Italie et donc je partage pas mal de ce que les intervenants ont dit surtout Visit Flanders auquel j'ai dédié un sujet il y a quelques mois justement parce que c'est un très bon exemple de façon de regarder au futur mais j'ai une question la question est comment un tourisme vertueux est-il possible quand un touriste veut visiter par exemple un pays Chili Australie ou Italie il a dix jours de vacances de congé il a ses moyens et il doit visiter Florence Venise Rome en dix jours donc tout ce que j'ai entendu c'est très intéressant la rencontre le temps la recherche de soi en regardant un coucher du soleil mais en même temps il faut tenir compte des horaires des ouvertures des trains des coûts des hôtels ou des transports donc quelle est votre solution pour être vertueux tout en étant des touristes qui doivent dépenser des énergies et de l'argent merci je peux répondre oui oui en fait moi ce que je retiens c'est le mot doit il doit pas il n'y a pas d'obligation de voir tout ça en dix jours à partir du moment où on change bon je vais utiliser un anglicisme notre mindset je pense aussi que les derniers mois devraient nous avoir fait penser à ça un peu plus on parle énormément de slow travel plus que jamais en ce moment pour cette raison c'est que découvrir un endroit pas forcément aussi loin qu'auparavant mais en ayant des paramètres de découvertes différents donc on peut passer plus de temps dans un endroit bon je ne sais pas comment ça se passe pour vous mais bon en fait je sais un peu quand même parce que vous êtes quand même assez facilement vous pouvez vous déplacer facilement un peu partout avec les low cost et tout ça donc c'est très facile de s'extraire d'un lieu et d'aller dans un autre rapidement mais nous on a beaucoup de gens justement qui partent par exemple pour un week-end et tout et qui veulent tout voir tout voir je pense que ce rapport au voyage ce rapport au temps devra à mon avis être transformé si on veut être un peu plus en accord avec nos valeurs et je me sens un peu je ne sais pas le premier de l'an vous prenez des résolutions au nouvel an tout le monde se dit ah oui je vais faire ça 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 je vais perdre du poids je vais manger moins de chocolat donc je pense qu'après la pandémie on sort un peu avec cet état d'esprit on se dit je veux voyager mieux je veux voyager de façon plus consciente je veux rencontrer l'autre prendre le temps d'être avec lui et pas seulement justement cocher les choses à faire sur la liste mais je pense que c'est plus que jamais le moment de revoir ces choses là reste à voir si on va le faire parce qu'effectivement on va peut-être avoir envie tous de manger pas mal trop de chocolat dans quelques semaines d'accord mais si je pars au Pérou pendant 10 jours parce que je veux découvrir le Pérou c'est pas un endroit où je me rends chaque année où je peux retourner 10 fois donc voilà moi je pense qu'il faut faire des choix moi je crois qu'il faut pas être trop normatif enfin je sais pas moi je suis allé une semaine au Japon par exemple j'ai lu du coup énormément de livres sur le Japon et avant après j'y suis allé qu'une semaine mais ça m'a fait ça m'a marqué profondément dans ma vie vous dites tu es allé un an en Inde il y a des tas de façons de faire parce qu'on voyage aussi par les livres on voyage par le cinéma etc donc les voyages physiques se prolongent de toute cette circulation dans l'art donc il me semble qu'il n'y a pas de modèle idéal vous savez un chinois qui fait l'Europe en 5 jours c'est sûr il fait Londres pour un chinois c'est fascinant et les sorties de Chine on peut trouver ça ridicule mais en même temps pour lui c'est tellement différent peut-être que ça a bousculé sa tête donc il me semble qu'il n'y a pas besoin tellement de définir des normes beaucoup des gens qui critiquent les voyages organisés je suis sûr qu'ils n'en ont jamais fait donc tu vois on a toujours l'impression avec le petit drapeau devant qu'ils ont l'air un peu ridicules c'est vrai que ça nous fait rigoler mais bon rappelez-vous quand les gens mettaient des masques il y a 3 ans on était mort de rire on se disait mais pourquoi ils mettent des masques ces chinois ces japonais franchement ils manquent pas de culot est-ce qu'ils ont peur qu'on leur crache dessus et maintenant regardez la tête que vous avez donc soyez ouverts quand même mais j'ai juste une remarque ça me fait penser à un problème et en fait je leur disais mais on va au musée d'Orsay on va au Louvre t'inquiète pas dès que t'as une émotion esthétique on se casse on va au McDo après alors évidemment maintenant ils arrivent ça y est j'ai une émotion esthétique non mais je veux dire c'est assez libérateur de se dire il n'y a aucun il n'y a pas d'exhaustivité même pas à viser et donc c'est pareil pour un voyage j'ai exactement vécu ce problème puisque j'avais que là 14 jours pour aller de Rome à Brindisi en passant par Matera etc et puis à Rome on n'avait que justement 3 jours et on était avec pas mal d'enfants justement et du coup il y avait des enfants certains qui voulaient faire comme on dit il ne faudrait plus jamais dire ça faire le colisée faire le forum et tout et puis à un moment on avait cette pression presque on n'a pas le temps en 3 jours il fait chaud et tout et je pense qu'il suffit de se dire s'il y a un truc qui me touche franchement ça suffit et se dire c'est beau aussi d'accepter de rater plein de choses tant que quelque chose est rencontré et c'est exactement pareil dans les relations humaines il suffit de souvent on est mal élevé on a cette idée donc il faudrait cocher toutes les cases je pense que l'idée de l'exhaustivité fait très mal je peux aussi en témoigner en tant que prof de lycée moi j'ai été plus de 20 ans prof de lycée prof de philo et en fait il y a plein d'élèves qui ne sont pas cultivés et ils n'osent même pas commencer tellement ils se disent qu'ils n'auront jamais rattrapé tout le retard et qu'ils n'auront jamais lu tous les auteurs qu'il faut avoir lu et ce qui les libère c'est de leur dire mais tu sais je te demande juste de rencontrer un livre pas les 50 livres juste un seul s'il y en a un qui te plaît tu vas tout faire avec et c'est pareil quand on prépare le bac philo il y a 54 notions du programme ou 34 je ne sais plus et les élèves ils sont en panique on n'a fait que 12 notions on a fait c'est comme quand on fait le colisée et en fait je leur dis souvent mais tu sais toutes les notions se croisent si tu as adoré le cours sur le désir tu vas pouvoir penser la liberté et le reste il suffit d'avoir adoré une chose en fait d'avoir un point de rencontre et à mon avis ça peut être très libérateur d'oublier même la notion d'exhaustivité de toute façon on n'atteindra jamais par ailleurs l'exhaustivité c'est d'ailleurs ce que j'aime dans le voyage à Nantes c'est qu'on ne va pas dans un musée on ne rentre pas on est dans la rue et d'un coup il y a un mec qui a mis un bateau sur une statue et vous êtes là un con vous dites qu'est-ce qu'il fout avec ce bateau sur cette statue et donc là vous êtes face à une erreur artistique vous n'avez rien demandé vous allez boire une bière et c'est ça qui est intéressant c'est cette surprise et puis le monument d'après on ne va pas être intéressé parce que moi le bateau m'a plu mais il y en a ils vont trouver que c'est nul et que c'est une idée débile et on n'a pas fait de demande on n'est pas rentré dans le musée on n'a pas acheté un ticket etc et je trouve que c'est le grand intérêt de ce que fait Jean Blaise à Nantes c'est justement cette surprise que nous fait l'œuvre artistique j'adore votre idée et c'est très important de se dire par exemple les enfants souvent ils préfèrent jouer au foot dans la rue ou aller au McDo alors qu'ils sont à Rome plutôt que d'enchaîner cinq musées mais du coup si on leur dit mais non t'es à Rome il faut voir les musées ça marche pas alors qu'en fait si on les manipule un peu en disant tu sais quoi on va aller jouer au foot toute la journée juste parce qu'il y a eu un musée où la rencontre a lieu en fait ça va les marquer beaucoup plus et cette expérience muséale qui aura duré dix minutes elle va rester un super bon souvenir mélangé au fait qu'ils ont joué au foot toute la journée en face du McDo et en fait je pense que c'est comme ça aussi que la mémoire fonctionne on va pas se souvenir bien des choses si on les enchaîne dans la précipitation et surtout si on est trop concentré mais si on a une attention plus flottante ce qu'on appelle en psychologie l'attention partagée c'est pas la concentration regardez même on peut faire l'exemple maintenant si vous nous écoutez on était plusieurs intervenants vous écoutez très concentré un intervenant ben vous ratez plein de choses vous ratez plein de choses parce que vous n'écoutez qu'un intervenant et vous êtes concentré mais si vous avez une attention partagée c'est qu'en même temps que vous écoutez l'intervenant vous rêvez à votre vie vous pensez à ce que vous avez fait hier vous regardez un peu vos textos mais c'est très bien parce que c'est ça qui fait que ça va se fixer parce que du coup il y a plus d'ouverture et il y a plus de chance que quelque chose se fixe parce qu'il y a aussi plus d'émotion et ben souvent les profs ils se trompent tu dois rester concentré ben non tu dois être attentif c'est pas pareil une attention ouverte et pour moi le voyage c'est ça c'est l'apprentissage d'une attention ouverte ce qu'on appelle l'attention partagée et non pas l'attention focalisée j'aurais presque envie de dire que on devrait s'inspirer du voyage pour vivre comme ça tout le temps Marie-Julie tout à fait je suis tout à fait d'accord et j'allais ajouter que la liste des choses qu'on veut voir absolument très souvent c'est pas ce qui nous marque après ce qui nous reste c'est beaucoup plus cette surprise la chose à laquelle on s'attendait pas qui est survenue au détour et de la même manière que le choc culturel quand on l'anticipe qu'on le prépare quand on vient en France pour la première fois et qu'on vient du Québec on se dit on parle la même langue tout est pareil mais en réalité c'est là où on se prend au plus grand choc culturel parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas anticipé parce qu'on s'est dit ah non c'est similaire on va se retrouver on parle la même langue et c'est ce qui fait la beauté aussi du voyage c'est justement de laisser cette part d'imprévu et cette part de hasard qui va des années plus tard nous revenir en tête quand on va réfléchir à ce voyage-là c'est sûr quand tu dis barrer le chat en arrivant à Paris t'es un peu mal compris qui est-ce qui a le micro ? allez-y Emmanuel Blanc Terre de sel tout ça ce que vous dites est absolument vrai et c'est comme ça que peut-être nous tous nous vivons le voyage parce que nous avons cette culture du voyage et puis de toutes les lectures en effet que l'on a eues maintenant il y a une réalité du tourisme de masse quand même et c'est ça en fait qui pose un véritable problème sur les sites dans les villes la question c'est comment est-ce que c'est pas l'éducation qui fait qu'on va prendre en compte ce que vous venez de dire tous les quatre pour l'instant c'est un fait qu'à Bruges on est à 7 millions de visiteurs mais Bruges prévoit on prévoyait 11 millions donc il y a bien on va presque doubler le nombre de visiteurs donc les gens veulent aller à Bruges même si c'est moins bien quand il y a du monde les gens veulent aller à Bruges alors j'ai lu un article il y a quelques années sur Bruges justement qui changeait qui arrivait à changer de stratégie ma question c'est quelles sont les clés de votre stratégie pour diminuer on va dire améliorer la qualité des visites à Bruges et donc diminuer le monde alors évidemment on s'est posé cette question là parce que comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'augmentation exponentielle la croissance exponentielle vous ne faites rien pas de campagne rien du tout on aura quand même davantage de visiteurs alors on fait aussi pas mal de benchmarking donc on voit ce que font les autres destinations et on voit par exemple on travaille beaucoup avec les Pays-Bas parce que c'est pareil petite surface on a beaucoup de collaboration on voit ce qu'ils ont fait pour Amsterdam et on s'est dit non on ne va pas faire ça on peut dire je vais à Amsterdam mais en fait aller à la côte parce que c'est juste à côté non on ne va pas faire ça en revanche dans la philosophie parce que Bruges est un très grand partenaire dans cette philosophie de travel to tomorrow on s'est dit et ce qui était aussi le fait chez Ypres alors la responsabilité des pouvoirs locaux est très importante là parce que c'est eux qui vont délivrer les licences pour les hôtels donc qu'est-ce qu'on fait parce que moi j'ai vécu à Bruges je sais ce qu'est Bruges donc à partir de 10h jusqu'à 18h les calèches ça tout va moi j'étais dans une rue où il y avait encore à l'époque il y a très longtemps le boulanger le boucher etc aujourd'hui c'est pralines visites guidées enfin tout a été effectivement mal fait et aujourd'hui il y a donc on a fait cette grande étude d'écoute quand Bruges on a vu qu'elle commençait à saturer on a convoqué tous les Bruges et on a fait un mois d'entretien de débat comment voyez-vous qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que vous supportez et étonnamment à ce moment-là donc je parle de 2017 2016-2017 je ne me rappelle plus la date exact les Bruges n'étaient pas saturés alors à notre grande surprise mais avaient peur qu'avec le temps effectivement ça allait coincer et donc aujourd'hui il y a un stop bien entendu de licence pour l'hôtellerie plus personne peut ouvrir bed and breakfast a été beaucoup beaucoup rationné je ne sais pas comment il faut le dire on a aussi parce que l'axe de Bruges c'est vous arrivez à la gare vous allez au Béguinage vous allez à la grande place vous allez au Burg où il y a la basilique du Saint-Saint et retour via les canaux and that's it mais Bruges est beaucoup plus que ça donc on a consulté les entrepreneurs sur place et on a on a on a élaboré un projet qui s'appelle Handmade in Bruges donc vous passez par des créateurs de bijoux de chocolatiers de galeries d'art sur un parcours qui n'est pas du tout dans cet axe là et qui pour quelqu'un qui reste deux jours est une solution à étendre le terrain de visite on a complètement développé ce qu'on appelle nous le urban biking donc on fait la visite en vélo donc il y a plusieurs points de c'est un plat pays c'est facile de location de vélo avec des hôtels avec des structures vélo vous pouvez réparer le vélo s'il y a un problème et on a la périphérie de Bruges et dans les pôles d'air c'est Jacques Brel le plat pays c'est très beau vous allez jusqu'à l'avant à l'avant port de dame ce qui fait que pour celui qui reste deux jours il y a un autre parcours donc on étend effectivement par des réflexions où les entrepreneurs s'y retrouvent aussi parce qu'évidemment le chocolatier il veut vendre ses chocolats et on ne va pas pouvoir lui interdire mais tout le monde s'y retrouve et c'est cet équilibre là qui fait que dans la durée ce genre d'initiative portée par la communauté fonctionnera on a une prévision jusqu'en 2030 on ne veut pas aller plus loin mais en même temps on voit qu'il y a cette volonté parce qu'on est parti aussi vous savez du fait je ne sais pas on ne sait pas comment ça va faire on ne sait pas on ne sait pas comment ça va évoluer et pourtant il va falloir qu'on fasse nous un peu l'institutionnel on va devoir aider à ce que ça fonctionne et l'échange avec les pouvoirs locaux avec les entrepreneurs surtout parce qu'eux ils sont très concernés aussi et les résidents ont fait que on n'arrive pas à un tourisme de valeur mais un tourisme de valeur ajoutée le tourisme n'est pas une fin en soi c'est un moyen pour y parvenir et cette sensation là on parvient à la transmettre aux visiteurs qui est soit domestique ou étranger on ne va plus faire la différence entre les différentes cultures donc voilà je pense que on peut essayer merci beaucoup on va devoir s'arrêter parce qu'on est dans les derniers je dirais juste aussi un mot pour ceux de ma génération qui sont allés au Portugal de Salazar à l'Espagne avant le tourisme on va dire utiliser le tourisme pour ouvrir la société franquiste et puis rappelons-nous Prague et Moscou sous le communisme c'était triste et en même temps il y avait un charme moi j'allais souvent à Prague mais donc il faut voir aussi que le tourisme a complètement ouvert notamment en Europe toute une partie du monde européen ces 30 ou 40 dernières années c'est pour ça qu'il faut avoir le mouvement un peu entier rappelez-vous Prague alors aujourd'hui Prague c'est terrible il y a des marchands partout mais quand c'était communiste c'était terrible aussi donc je veux dire que c'était pire à mon avis donc vous voyez il faut faire attention à tout ça voilà bon maintenant on a la capsule de clôture vous savez que c'est donc le travail d'Aurélie de nous faire une synthèse qu'elle a assez très très bien fait hier aux deux premières tables rondes ça devrait commencer continuer pareil madame bonjour à toutes et à tous moi j'ai envie de conclure cette séquence en vous disant déjà que ça fait un bien fou de vous entendre quand on bosse dans le tourisme je suis sûre que c'est partagé par beaucoup de mes collègues du voyage à Nantes ou d'ailleurs aujourd'hui de se dire notre métier est peut-être pas complètement foutu parce qu'on a eu on a eu hyper peur avec cette pandémie qui a mis complètement le tourisme à l'arrêt où tout le monde disait c'est quand même fantastique de plus voir d'avions voler etc de le calme retrouver tout ça ces villes tranquilles nos quartiers comme ils étaient avant etc et nous on s'est dit mais voilà est-ce qu'on va est-ce qu'on va pouvoir renouer avec ce métier repartir à l'étranger aller faire venir des gens Xavier qui a préparé ce colloque était complètement désespéré on n'avait plus de boulot déjà et puis et puis on se disait voilà l'essence de notre vie professionnelle là elle est et bon compromise et puis et puis finalement vous nous démontrez ce matin vraiment toutes les vertus je crois que peut avoir le tourisme et le voyage évidemment à condition qu'il soit qu'il soit respectueux mais on voit qu'il est vraiment source de plein de bienfaits à la fois comme voyageurs et on est tous aussi voyageurs même quand on bosse dans le tourisme c'est un outil d'épanouissement personnel d'apprentissage du monde d'universalité que si on voyage pas on est moins on est moins heureux probablement que c'est en voyageant vivant des expériences comme aller à des expositions d'art à faire des activités de plein air etc que voilà qu'on reste en bonne santé mentale et physique ça favorise le cardio ça garde l'esprit vif ça renforce la créativité ça soulage le stress voilà ça ouvre de meilleures perspectives de nouvelles perspectives et puis ça ça augmente la connexion aux autres et puis à soi-même comme le disait Charles Pépin ça nous fait évoluer comme humains et même se découvrir dans notre multiplicité voilà on trouvera on trouvera le mieux et puis c'est vertueux aussi pour celui qui accueille ces vecteurs de métissage de mixité d'apprentissage ça permet de remettre sa vie en perspective ou au regard de comment vivre les autres ça permet peut-être de sortir de sa zone de confort que de se voir dans le regard de l'autre ça nous apprend aussi sur nous-mêmes ça nous permet peut-être d'être plus critique sur notre propre culture à une certaine humilité voilà à ne pas céder au repli identitaire voilà tous ces dangers puis évidemment c'est vertueux parce que c'est des retombées économiques ça se cas mais comment on va travailler cette économie de l'altérité cette économie de l'accueil comment voilà ne pas tomber non plus dans la marchandisation de tout et surtout des rapports humains donc voilà on a beaucoup d'enjeux on a une grosse responsabilité pour préserver notre culture pour lutter contre l'uniformisation pour ne pas faire que les habitants de cette ville s'en sentent dépossédés donc il y a plein de points de vigilance et en même temps vos interventions moi ça me ça me décontracte un petit peu vis-à-vis de mon métier de marketing touristique parce que je me dis finalement il ne faut pas qu'on cède non plus à cette dictature de toutes les choses à faire on est en train de refaire notre site web par exemple alors il faut qu'on dise tout absolument toutes les bonnes adresses tout ce qu'il faut voir tout ce qu'il faut faire voilà il faut qu'on soit aussi assez cool par rapport à tout ça je pense qu'on fasse toujours attention aux applis GPS donc être là évidemment pour surprendre les gens et le parcours du voyage à Nantes sert à ça aider aider un peu mais surtout laisser de la place à l'imprévu dans la découverte de nos territoires merci beaucoup applaudissements